Par contre, c'est savoir comment on les a... Attends, parce que... Là, la tête est coupée en deux, la tête du thon... Ce qui est très important... Et puis je passe à travers l'oeil. La tête du thon est coupée en deux, et on va percer à l'intérieur de l'oeil, je suis sûr. Oui, il faut que ça tienne bien. Voilà, et l'oeil, toujours l'oeil. Ah oui, et puis en plus, ça rentre bien. C'est qu'à t'aillerie. Et là, ça passe tout seul. Oh là là, il va falloir faire ça à chaque fois ? Oui. Ah oui. Je ne dis pas le matin, ça va s'en tirer. Ah, forcément un peu, c'est le but, non ? Dans le coffre ? Pas pour l'eau, mais pour le baissier au bout, quoi. J'imagine. Préparation, donc, de la pêche à la balance. Par l'oeil. Il faut carrément bien le coincer là, pour ne pas qu'il glisse. Avec l'autre, tu veux dire, avec l'autre... Oh, Jean-Charles, je vois que t'es passé pro dans la matéria. Ça rigole pas, là. Jean-Charles, il est écro. Ah, je n'ai pas vu le début. Ah bah, le principe, c'est qu'il faut bien fixer la tête. Tu prends une tête, là, tu prends l'oeil, là, c'est à travers. Ça fait, à chaque fois que tu fais, dans l'oeil, ça fait... Tu passes à travers. Voilà, après, tu passes un bout de fil... Dans l'oeil, carrément. Dans l'oeil, une aiguille. Non, même pas, parce que c'est comme il est congelé. Ça passe bien, parce que le... Ça, c'est très ferme. Voilà. Hop ! Et... Deuxième opération, attaché à l'enjeu. Super. Et le résultat ? Voilà, ça tient toujours au milieu. Il faut en sorte que la tête reste bien au milieu. Et après, tu rebobines ton fil. Tu rebobines ton fil pour, après, le transporter, quoi. Mais, d'accord. Attends, t'as la petite bouée en haut. La petite bouée qui est là. Oui. Et puis... Et donc là, ça s'appelle la préparation... Ça, ça s'appelle boité. C'est boité. Boité pour la valence. Voilà, c'est ça. C'est boité. La boîte, c'est de là-bas. Voilà. Une boîte. Alors, ça...